bonjour bienvenue chez au fil de l'eau aujourd'hui nous allons vous présenter les pompes aquarius fontaine 7 eco de la gamme professionnelle de chez oas il existe trois modèles différents 5500 7500 et 9500 donc on va ouvrir le carton à l'intérieur vous avez une petite notice un kit où il ya tous les ajoutages et les raccords et bien sûr la pompe donc ce sont des pompes où vous avez 10 mètres de câbles il faut éviter de couper la prise sinon la garantie ne fonctionnera pas elles sont garanties trois plus deux ans trois ans de constructeurs et deux ans en extension gratuite à faire sur le site oas.com donc comment la montée vous allez ouvrir votre sachet on 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 Donc, la petite bague avec la rondelle, vous la vissez sur le raccord qui est fourni. Vous allez mettre le tube, alors ce qui est pratique, vous pouvez le dévisser pour régler la hauteur de votre jet, alors attention de ne pas aller trop haut, sinon ça le démonte. Après, vous avez un petit raccord, alors ici, on a un raccord pluie, vous avez trois ajoutages disponibles, alors pour les remplacer, il suffit de dévisser cette partie-là. On va prendre celui-ci, on va prendre notre exemple, on le visse et on revisse ici. Ça, c'est un petit jet qui part assez haut, alors en fonction des jets que vous allez choisir, votre jet sera plus ou moins haut et plus ou moins élargi. vous avez la possibilité aussi, c'est d'avoir un deuxième rejet. avec les robinets fournis ici, vous allez pouvoir régler la hauteur de votre jet ici et le deuxième, vous allez pouvoir, avec ce raccord, alimenter une petite gargouille, une fontaine, une petite statue par exemple, en jouant avec votre mobilier. Donc ce sont des pompes faits pour des jets d'eau, vraiment décoratifs. Faites attention quand vous faites un choix de la hauteur du jet, parce que, quand votre jet, je vous donne un exemple qui va faire un mètre de haut, il vous faudra au moins deux mètres de diamètre, pour éviter le maximum de perte d'eau. Ça, à bien faire attention. Ce sont des pompes ne pas trop immerger profond, alors aller à 60 cm de profondeur, à mettre sur un support, ça sert à rien qu'elle aspire la vase, sinon elle va vraiment trop s'encrasser. Pour l'entretien, moi je vais vous conseiller, d'au moins entretenir, donc nettoyer le rotor, au moins une fois dans l'an, voire plus. Alors comment faire ? Là, vous avez la pompe, ici, vous avez un petit bouton, vous allez presser. Alors ne pas oublier de dévisser avant, bien sûr, les vis, avec un tournevis cruciforme. Alors faites attention de ne pas perdre les vis lorsque vous démontez. Donc, comme je vous disais, hop, un petit clips. Hop, on enlève la partie du carter, on n'en a plus besoin. Et là, on a accès à la pompe. Donc là, vous avez la volute, vous avez l'aspiration et le rejet. Donc, de temps en temps, quand même, regardez ici, hein, s'il n'y a pas des déchets. Et si on, donc comme je vous disais, au moins une fois par an, voire plus, vous pouvez démonter le rotor. Il suffit de dévisser les quatre vis cruciformes. Voici, on enlève la volute. Et là, on a accès au rotor. Pour enlever le rotor, il suffit tout simplement de le tirer. Alors faites attention, il y a une bague ici et vous avez un joint torique. Ça, c'est faire très attention. Donc le rotor, pour l'entretenir, vous allez le démonter comme ceci. Vous n'oublierez pas la petite bague qu'il y a au fond, bien à enlever. Vous allez prendre du pump clean avec un petit peu d'eau. Vous faites votre mélange. Vous allez tremper votre rotor, bien le nettoyer de partout. Regardez que l'hélice tourne bien. Vous allez nettoyer l'intérieur. Alors vous pouvez prendre une petite brosse à dents et bien nettoyer l'orifice proprement. Une fois que vous avez fini ça, vous pouvez remettre votre rotor. Vous allez mettre d'abord votre joint. Ce que je vais vous conseiller, c'est de prendre de la graisse oase, de prendre un petit peu de graisse, le mettre sur votre doigt et de bien appliquer la graisse sur votre joint. Ça va permettre de le lubrifier, faciliter le remontage et augmenter sa durée de vie. Vous allez mettre la petite bague plastique. Vous la plaquez bien. Vous reprenez votre volute. Et on va remettre les quatre vis. Vous êtes à la petite bague plastique. C'est génial. C'est parti ! C'est parti ! Au passage de câble, pour éviter de l'abîmer, on entend un clip, ça veut dire que la pompe est bien positionnée. Et on reprend ses vis, puisqu'il forme. Voilà, vous savez tout sur l'Aquarius Fontaine 7 Eco de chez OAS, la gamme professionnelle. Je vous souhaite bonne journée et à très bientôt chez Ophyl Delon. Merci.